Bonjour à toi chers spectateurs, fans de cinéma de genre à la ramasse, parce qu'il faut bien avouer que le film dont on va parler, il devait sortir il y a bien longtemps, mais vu qu'un certain studio a racheté le studio s'occupant de distribuer ce film, il débarque chez nous en mode on s'en fout et on le drop dans quelques salles. On va parler d'Affamé ou Antlers réalisé par Scott Cooper. L'histoire pour la faire la plus simple possible, mais vraiment la plus simple. Dans une petite ville de l'Oregon, nous allons suivre l'histoire de Lucas qui est un jeune garçon qui semble avoir une vie familiale compliquée, et Julia et Paul qui sont frangins, elle étant professeur et lui étant flic, qui vont suite à une série d'événements étranges se retrouver à s'entrecroiser. Ouais ça peut trop mal ça va. Ça va parce qu'honnêtement ça fait 10 minutes qu'on cherche un moyen de résumer le film sans spoiler, parce que sinon en fait on spoil, donc c'est un peu ridicule. Non c'est bien. Voilà, pour reparler avec moi, mon ami du cinéma d'horreur, Hugo, comment vas-tu ? Eh ben écoute, très bien. Ouais ? En cette douce matinée. En cette douce matinée. Comment... le contexte d'Affamé est bizarre en fait, parce que ça fait partie de cette immense vague de films d'épouvante et d'horreur qu'avait Disney suite au rachat de la Fox. C'était des films qui pour la plupart étaient soit finis de tourner, soit en post-prod. Et Affamé, à l'image de The M.T. Man ou de dernièrement La Proie du Nombre, fait partie de ces films que Disney n'arrivait pas à sortir et ne savait pas comment le sortir. C'est-à-dire que le film a été décalé à plusieurs reprises. Je crois qu'à la base il était prévu pour sortir au Halloween de l'année dernière, pour finalement être ramené à mars, puis finalement à août, puis finalement à novembre. Et il sort aujourd'hui dans les salles avec une certaine indifférence générale, parce que clairement plus personne ne l'attend. A l'époque on l'attendait un peu, parce que pour moi personnellement c'était très intéressant de voir Scott Cooper, réalisateur donc de Hostile, ou de Les Brasiers de la Colère, ou de films très intéressants qui passaient donc au cinéma de genre, et qui plus est, il a quand même comme producteur un certain Guillermo del Toro, qu'à partir de là le film a forcément un certain attrait et forcément un certain intérêt. Mais donc voilà, il débarque un peu dans les salles en mode coincé dans les sorties de la semaine. Inconnu ou quoi, enfin vraiment, tu en as parlé une semaine avant, j'en avais pas du tout entendu parler. C'est ça, donc c'est un peu triste à dire, mais le film est un peu morné, dans le sens où clairement je sens qu'il ne va pas réussir à avoir l'impact qu'on pouvait penser qu'il aurait sur le cinéma de genre il y a un an. Contexte placé, contexte pas très joyeux je suis d'accord, Hugo Joubert, qu'as-tu pensé de Affamé ? Bah j'ai bien aimé, j'adore, c'est une des rares vidéos où on va pas être d'accord avec Valentin, du coup c'est un truc. Non arrête en plus, tu sais très bien que c'est pas le cas, mais vas-y. Pas totalement d'accord, moins que pour certains films. Non, j'ai bien aimé, Affamé, ça traite de sujets de façon très intéressante, j'ai trouvé très subtil, on va développer un peu plus avec l'écriture. Et la légende qui est abordée dans le film, moi me plaît beaucoup, c'est une légende qui me plaît beaucoup, donc je l'ai trouvé vraiment très très cool. Voilà, je me suis un peu renseigné après quand on a vu le film. Oui, bah oui, oui. Pour être sincère, je trouve pas le film très réussi, pour autant je trouve pas mauvais, mais foncièrement je trouve qu'il exploite jamais son plein potentiel. C'est vraiment problématique parce que, comme le dit Hugo, ça prend pour base une super légende, la légende du Windigo, qui est quand même un truc très ancré dans l'histoire de l'Amérique. Mais c'est au sein d'un film qui est très maladroit. Et je pense que c'est pas dû à Scott Cooper ni à la prod du film, que c'est vraiment dû à la post-prod du film, qui à mon avis a foiré quelque chose. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais foncièrement, le film n'est pas mauvais, il est même, comme je te le disais en sortant de la séance, plutôt beau, il est genre vraiment classe, et visuellement il est impressionnant. Toi c'est l'écriture qui t'a... C'est pas forcément que l'écriture, c'est le rythme, c'est le montage, c'est la narration, c'est tout ce qui entoure finalement la base même de la légende, qui pourrait être très intéressante, et tout ce qui fait pour moi la sève du film, qui honnêtement est très intéressante, dans le sens où ça prend une légende et ça choisit de l'inclure dans un contexte qui est particulier, en choisissant en plus de baser ça dans l'Oregon, qui est un état qui clairement, déjà, est vraiment adoré par Scott Cooper, dans le sens où la quasi-totalité de ses films se passe dans l'Oregon. Mais au-delà de ça, ça prend un contexte où on sent qu'il y a vraiment un poids historique, dans le sens où c'est vraiment une région qui était... Qui est marquée quoi. Une des fers de lance de la production minière qui aujourd'hui est complètement laissée à l'abandon, donc vraiment il y a un contexte social et économique très particulier, mais tout ça c'est vraiment très sous-exploité pour construire un film qui se voudrait être un film à concept, et qui malheureusement n'arrive pas à exploiter pleinement son concept, je trouve. Mais c'est l'eau, je suis pas d'accord. Mais t'es pas d'accord pourquoi du coup ? Bah je suis pas d'accord, enfin je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Je parle pas d'en faire des caisses Hugo, je parle juste de bien placer son contexte et de faire en sorte que celui-ci ait une vraie incidence. Et bien moi je trouve qu'il a été bien placé dès le début, dès le début avec la scène d'intro dont on parlait, dont tu te souvenais pas trop. Moi la scène d'intro, au contraire, j'ai tout de suite dit, ok d'accord, donc il y a ça qui est en jeu, il y a tout le contexte pour, brièvement, vu que c'est l'intro, ça va, je vais pas trop spoiler. Mais ça parle d'amphétamine, de création de méthamphétamine, de labos de drogue planqués dans les mines et tout. Et là, à partir de ce moment-là, tu te dis, ok, donc il y a un contexte social qui est que c'est une ville, c'est une région qui est... Hugo, pour moi ça c'est pas un contexte social, ça, ben non, c'est pas un contexte social, Hugo. Mais t'as pas besoin d'en faire plus, toi. Non mais je sais bien, mais alors si dans ce cas-là c'est ça le contexte social, c'est le contexte social pour les losers d'évoquer le mal-être d'une société, parler uniquement d'un labos de méthamphétamine. Oui mais c'est une réalité. Non mais dans ce cas-là, Hugo, regarde les brasiers de la colère, les brasiers de la colère qui se passent exactement dans le même type de ville, avec le même type de contexte. Non mais place un contexte social vraiment intéressant. Là pour moi, c'est pas ça la sève du film. La sève du film, ça aurait dû être un contexte social et économique, mis en exergue en plus par la présence d'abérindiens encore dans la région, qui là pour le coup sont symbolisés par un personnage jeté à la poubelle qui ne sert à rien. Détends-toi. Oui. J'ai pas dit qu'il était parfait non plus. Mais tu vois ce que je veux dire. Ça fait partie des défauts. Pour moi, ce contexte social n'est pas bien placé. C'est pas parce que tu mets un laboratoire de méthamphétamine dans une ancienne... Non mais il n'y a pas que ça. Oui, mais cette partie-là... Toutes les discussions qu'il y a avec la directrice de l'école et l'enseignante où ils parlent d'absence... Allez, on va se lancer dedans, ça va être plus simple parce que là je pense que sinon on va y passer 300 ans. Donc en termes d'écriture, le film est basé sur un bouquin de Nick Antosca qui est donc une nouvelle. En fait, si j'ai bien compris, c'est vraiment une petite nouvelle. Et le scénario ensuite est écrit par Scott Cooper, Henry Chason et Nick Antosca également. En fait, on sent dès le début que pour moi c'est basé sur une nouvelle. Dans le sens où je pense très foncièrement que la nouvelle ça doit être quasiment la scène d'intro du film. Qui elle pour le coup, en tant que telle, tu l'as dit, place bien une bonne base dramatique. Ce qui est intéressant aussi derrière c'est qu'on a un film qui choisit d'aborder plusieurs paliers de lecture. Dans le sens où je ne trouve pas forcément du coup que ce contexte social par le biais du laboratoire de méthamphétamine soit bien exploité. Par contre, par le biais du personnage de Julia, le contexte social a tout de suite une plus grosse incidence. Parce que Julia est victime de violences de la part de son père. Et je pense que cette violence est mise en exergue par le fait que la région soit atteinte d'un poids économique et social qui soit réellement intéressant. Mais... Est-ce que tu vas me dire là, pour le coup, que c'est bien exploité ça ? Mais oui, on en a parlé. Je t'avais dit que moi je trouve que oui. Mais c'est très subtil et c'est une image. Mais c'est tellement subtil, Hugo, que du coup ça n'a pas de réelle incidence par rapport à ce qu'on veut jouer avec les personnages. Je veux dire, Paul du coup est complètement sous-exploité. Paul n'a aucun contexte ou aucune profondeur. Il n'a aucun contexte et aucune profondeur. Lucas est le seul personnage réellement intéressant. Parce que Lucas, lui, pour le coup, si tu veux de l'énigmatique et si tu veux du mystique... C'est ce qui se passe. Justement, Lucas est vraiment intéressant parce qu'on sent que par le côté enfantin de ce personnage, il y a une réelle incidence dramatique qui se passe. Et encore une fois, ça prouve pour la énième fois qu'un enfant au sein d'un contexte horrifique a beaucoup plus d'incidence qu'un adulte. Et c'est vraiment intéressant parce que là, pour le coup, les trois auteurs ont vraiment envie de faire en sorte que cet enfant, il ait toute une symbolique, qu'il ait tout un rapport particulier, que ce soit le rapport qu'il entretient avec son père, que ce soit le rapport qu'il entretient avec Julia ou même avec l'école. Là-dessus, c'est hyper intéressant. Mais encore une fois, pour moi, c'est trop vague. Et je ne te parle pas du fait que ça soit survolé pour faire en sorte que l'imagination du spectateur complète tout ça. Ça, c'est hyper intéressant. Je parle juste du fait qu'ici, c'est tellement vague que par moment, tu te demandes réellement de quoi veut parler le film. Dans le sens où tu ne sais pas s'il aborde réellement la légende du Windigo de manière frontale, ou s'il s'en sert pour mettre en exergue le contexte social de l'Oregon, ou s'il s'en sert pour construire un parcours de personnage autour de Lucas qui va devoir combattre finalement la hantise qu'il a par rapport au fait d'affronter son père. Ou alors, est-ce que c'est encore plus profond et que c'est Julia qui, au travers de Lucas, va essayer justement de compenser des affects personnels et d'essayer d'avancer avec ça ? Moi, je pense que c'est ça. Ça parle des grands interdits sociaux qui, du coup, sont plus respectés dans une zone qui est complètement laissée à l'abandon. C'est-à-dire l'inceste au sein d'une famille et, d'un autre côté, le cannibalisme. L'inceste. Le père qui est allongé dans l'île de Julia. Pareil, ça c'est trop sous-entendu parce que derrière, on nous parle d'histoire de violence avant tout. On ne parle pas d'histoire de violence. Oui, mais c'est de la violence. Oui, mais c'est pas... Est-ce qu'il y a besoin de vraiment... Je ne pense pas, mais encore une fois, on est sur le problème que si tu veux... Ensuite, on parlera de la mise en scène de Cooper, qui là, pour le coup, est beaucoup plus intelligente. Mais si tu veux illustrer ces rapports-là, il faut le faire de manière plus directe parce que là, c'est trop... Mais non, parce qu'en fait, Hugo, on tombe justement dans ce qui se passe dans ce genre de films qui sont repris par des studios qui ont envie un petit peu d'édulcorer leur contexte. Parce que je suis persuadé que si ça avait été entre les mains de la Fox et que Cooper, avec sa bande d'auteurs, avait voulu aller plus loin, le film aurait été vraiment dur. Pour le coup, moi, je trouve que là, la narration n'est pas assez dure. Elle est tellement dans une espèce de côté évasif dans, justement, le fait de ne pas vouloir expliquer certains trucs. Oui, mais c'est que des fois, ce n'est pas plus mal que ça reste évasif et que ça ne tombe pas dans le trop dur, justement. Eh bien, dans ce cas-là, prenons un bon exemple. Prenons cet amérindien qui est complètement sous-exploité, qui n'est jamais utilisé. Alors que, justement, c'est une légende amérindienne. Pourquoi ce personnage n'est jamais utilisé ? Parce que Disney n'a pas envie d'évoquer ce qu'ils n'ont pas envie d'évoquer. Ils n'ont pas envie d'évoquer des histoires de génocide et donc la symbolique qu'il y a derrière le Windigo. Parce que le Windigo... Oui, mais le Windigo a cette symbolique-là. Ah oui, oui, oui. Le Windigo, tout le long de ce film, passe son temps à bouffer des êtres humains, même des gosses. Alors, pourquoi derrière, on n'a pas une profondeur, justement, sur le fait qu'il symbolise, je ne dirais pas une vengeance ? La destruction de l'Amérique. Exactement. Et c'est ça le problème. L'Amérique, en tout cas. C'est qu'il y a pour moi un vrai souci par rapport à la symbolique de la légende exploitée, parce qu'on a peut-être un studio derrière qui a peur de l'impact que ça peut avoir. Et surtout, de la symbolique que ça a. Peut-être. Mais moi, en tout cas, ça ne m'a pas dérangé. Pour moi, c'est un film produit par un Mexicain, réalisé par un Américain qui a passé sa vie à constamment remettre en cause les idéaux américains au travers de ses films, que ce soit ses films de gangsters, que ce soit ses films sociaux, que ce soit ses films beaucoup plus radicaux comme Hostile. C'est un mec qui passe son temps. Hostile, c'était ça. Hostile, tout le film parlait justement des Amérindiens et de la guerre civile et de l'impact qu'il y a eu derrière. C'était un film qui a raconté l'histoire d'un soldat. On sent l'impact Disney, je ne le cache pas. Pour Hostile, c'était un film qui a raconté l'histoire d'un soldat de la guerre civile raciste et détestant profondément les Indiens, qui va se retrouver à devoir ramener un chef indien dans son village. Il est obligé de faire ça. Et tout du long du voyage, il va remettre en question ses idéaux. Donc pour moi, ce film, là, affamé, il aurait dû avoir cette même symbolique et il ne l'a pas. Il ne l'a pas parce que je pense profondément qu'il y a une envie de la part d'un studio de ne pas vouloir faire exploiter son plein potentiel à ce sujet. Et du coup, on se retrouve avec un film où on a constamment l'impression que c'est un scénario qui est bridé constamment du début à la fin. Mais pour certains points, moi, ça ne m'a pas dérangé. Toi, ça t'a dérangé. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Et moi, ça m'a dérangé parce que je sens profondément qu'il y a un super potentiel derrière et qu'il n'est jamais là. Et que du coup, on se retrouve avec un film qui, en termes d'écriture, pour moi, est mauvais. Mauvais. Mauvais, pas dans le sens où il est mal écrit, dans le sens où c'est tellement refaçonné qu'on n'a pas le film qu'on devait voir à la base. Ce n'est pas de la faute de l'écriture, ça va être de la faute du studio qui est derrière. Oui, mais dans ce cas-là, l'écriture en pâtit. Du coup, l'écriture est mauvaise. Il n'y a pas jusqu'à mauvaise. C'est grand paradoxe. Mais pour moi, un film qui est charcuté, ce n'est pas uniquement dû à un studio. C'est aussi qu'il y a des auteurs derrière. Et j'ai du mal à croire que Guillermo del Toro n'ait pas pu quand même donner son mot à dire. Je pense profondément que quand même, il y a quelque chose derrière qui s'est passé sur le film. Et du coup, pour moi, c'est l'écriture qui en souffle le plus et qui, du coup, est complètement anarchique. Il y possède quel studio, Guillermo, pour La Forme de l'eau ? La Forme de l'eau, c'est de la Fox, je crois. C'était la Fox ? C'était pas Warner ? Non, non, c'est la Fox. Non, non, c'était la Fox. C'est sur l'exemple type du film qui est vraiment complètement assommé par le studio. A contrario, par exemple, de The M.T. Man, qui lui, pour le coup, par sa sortie sur Disney+, avait eu une totale liberté de création. Et du coup, le mec s'était vraiment éclaté. Mais, par exemple, La Proie du Nombre était exactement dans le même problème. Exactement le même problème de narration. Mais regarde Candyman, il parle bien des problèmes sociaux. Et pourtant, c'est la même période de Fox racheté par Disney. Mais c'est universal, Candyman. Pourquoi tu parles de Candyman tout à l'heure ? C'est M.T. Man ! M.T. Man ! Oh là là, il est... Vous voyez, il est tellement dans l'optique de vouloir défendre le film qu'il oublie, en fait, de quoi on parle. C'est pas ça. C'est que depuis que j'ai vu Candyman, j'ai été complètement main-fucké. Oui, mais je sais. C'est tellement mauvais. Oh là là, tais-toi. Mais non, mais du coup, là, pour moi, on se retrouve vraiment devant l'exemple type du film qui, du coup, a un scénario bâclé parce que, ben, il y a dû avoir plein de retouches et le film, il suffit de voir. Il n'y a pas d'interview de Scott Cooper. Il n'y a pas d'entretien de Pierre-Modèle Thoreau. Il n'y a pas de com sur le film. Il n'y a même pas d'affiches. Voilà. Si, il y a une affiche, Hugo. Non, mais je veux dire, il n'y a pas eu d'affichage, il n'y a pas eu beaucoup d'affichage. Mais c'est normal, c'est un film d'épouvante. Il n'y a rarement des affiches en centre-ville pour des films d'épouvante. C'est rare, Hugo. Eh, la mauvaise foi quand même, Hugo. Il n'y a rarement des affiches de Lanon ou de Sans 1,2 dans le métro. Je n'ai quasiment pas vu le bande-annonce traîner sur Internet. Mais c'est normal. Le film devait sortir à plus d'un an et ils n'ont jamais retouché à la bande-annonce. Enfin, tout ça pour dire, c'est bizarre. On n'est pas d'accord sur ce point-là. Mais il y a un point sur lequel on est d'accord. En termes de mise en scène, comme tu dis, c'est là le point où on va être vraiment d'accord. Parce que pour le coup, le film est léché, très élégant, très classe. L'imagerie est vraiment bien travaillée. La lumière. Oui, non, non. La lumière, l'éclairage, tout l'étalonnage. C'est un film qui est impressionnant parce que ça prouve une nouvelle fois que Scott Cooper est vraiment un très grand metteur en scène. Et là où on peut avoir des désaccords sur l'écriture, la mise en scène. Là, on était d'accord. Parce qu'il y a des imageries qui sont vraiment intenses. Il y a un travail de cette figure du Windigo qui est très bien foutue. J'ai beaucoup aimé. Qui est très intelligente. Enfin, le film est sûr. Même les décors. On revient sur le contexte social, mais là, du coup, par l'image. Et les décors, je pense notamment à la maison de Lucas. Et la mine. Et la mine. Et les chemins de fer. Même la ville, même les montagnes. Enfin, tout est... Ça transpire la mauvaise odeur. La pauvreté. La pauvreté, la mauvaise odeur. Ça transpire un contexte pas sain du tout, en fait. Et vraiment, les décors, j'étais époustouflé. Et déjà, dès le premier plan, avec cette ville dans les montagnes, avec ces mines et tout, j'étais là. Non, non, non. Ah oui, d'accord. Donc, le film va être beau. Non, non, non. Et c'est le cas. Et comme tu dis, si on peut remettre en question l'écriture par rapport au placement du contexte social, la mise en scène, elle est claire, nette et directe dès le début. Et moi, ça m'a beaucoup rappelé, encore une fois, les brasiers de la colère. Ça m'a beaucoup rappelé ce travail qu'a Scott Cooper de vouloir travailler un petit peu ses enchevêtrements de métal, d'herbe, finalement, qui reprend un petit peu son droit alors que le temps... De forêt. C'est impressionnant. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des plans. Enfin, le premier plan sur la mine, il est juste fou. Il est vraiment fou. Et il y a des plans où Lucas va rentrer chez lui, où il va passer devant, justement, cette ancienne mine, où il y a cette espèce d'ampleur métallique qui prend tout le cadre avec ce bout de verre en bas. C'est impressionnant parce que tu te dis, ouais, le temps a repris son droit et finalement, c'est au détriment des êtres humains qui habitent là. Et c'est... Ouais, non, non. C'est vraiment impressionnant. Et ça fait partie de la mythologie aussi du Wendigo, de la nature qui reprend ses droits. Non, c'est trop bien. Ah oui, non, non. La mise en scène, elle est vraiment, vraiment classe. Et puis, encore une fois, il y a vraiment cette idée qu'il faut illustrer sans pour autrement trop appuyer. Oui. Et c'est ce qui est très intelligent dans le travail de Cooper. C'est-à-dire que constamment, tout du long du film, il va faire en sorte que son imagerie, elle ait de l'impact sur le spectateur et surtout qu'elle lui incite à remettre en question les personnages finalement. Sans trop en montrer non plus. Non, non, non. Il n'y a pas besoin. On comprend après en fonction des connaissances qu'on a sur la légende du Wendigo, mais on va comprendre rapidement. Même juste en fonction du placement des personnages au sein de la situation. Mais on comprend rapidement sans qu'il n'ait besoin non plus de foutre un truc au milieu de l'écran. Moi, de regarder, c'est ça de quoi je parle. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que là où beaucoup d'autres réalisateurs auraient eu tendance à appuyer une imagerie un petit peu trop, j'en sais rien, symbolique ou en tout cas très référencée à la légende. Là, au contraire, Cooper, il a vraiment envie d'en faire un film social et économique avant tout. Ce qui fait que du coup, la légende ne prend jamais le pas sur cette envie de vouloir mettre en scène des personnages qui sont dans un contexte compliqué. Donc, encore une fois, si l'écriture peut être maladroite là-dessus, la mise en scène rattrape pour beaucoup d'aspects justement ces petits instants où on aurait envie de se dire « Ouais, mais le film, quand même, il n'arrive pas à nous faire entrer dedans. » Non, parce que mine de rien, on a quand même un cinéaste qui, derrière, a envie de faire en sorte que son image soit assez dense, soit assez intense, soit assez sensorielle finalement, presque en un sens, pour réussir à illustrer ça. Et pour le coup, je trouve que l'affiche représente très très bien cela parce que l'affiche, elle est vraiment très graphique, mais pour autant, elle fait aussi très simple. Mais il y a quelque chose qui saute. La première fois que je l'ai vue, c'était une semaine avant qu'on aille voir le film parce qu'elle était affichée dans un ciné-ville. Et je n'avais jamais vu l'affiche. Et vraiment, quand j'ai tourné la tête et que je l'ai vue, il y a tout de suite eu une accroche avec cette tâche orange au milieu de l'affiche. Je pense que graphiquement, le film est très bon. Et Cooper met très très bien en scène la petitesse des enfants face à des situations d'adultes. Ce qui est une chose très compliquée. Il y a vraiment peu de metteurs en scène qui arrivent à faire ça. Je pense que dernièrement, j'ai vu Mike Flanagan réussir correctement à faire ça. Et c'était Steven Spielberg avant ou Tobey Hooper. Mais sinon, la plupart du temps, les cinéastes, ils ont tellement de mal à construire une mise en scène qui soit vraiment assez à hauteur d'enfant pour justement nous faire ressentir le poids dramatique de certaines situations. Là, ici, c'est juste fou. La scène où il est devant la boutique de glace. Oui, tout à fait. Et cette scène-là, ça me fait penser à ça directement. Ah oui, non, non. Moi, ça me confirme que c'est un de mes metteurs en scène préférés à l'heure actuelle à Hollywood. C'est juste encore une fois dommage qu'on lui couplait sous les pattes. Mais bon, disons que c'est une mauvaise passe à traverser. Et ensuite, il arrivera à se renouveler, clairement. Je pense qu'il n'aura pas de mal avec ça. En termes de casting, dans l'ensemble, celui-ci est vraiment bon. Je trouve notamment que Kerry Russell et Jesse Plemons dans le rôle de Julia et Paul sont tous les deux excellents. Mais en même temps, ils n'ont plus grand-chose à prouver. Kerry Russell étant une très grande actrice qui a été trop souvent relayée à des second rôles et qui ici est vraiment excellente. Et Jesse Plemons, ça fait un bon petit moment que vous commencez à le voir partout, que ce soit sur Netflix, que ce soit dans Breaking Bad, que ce soit dans Black Mirror, on le voit partout. Jesse Plemons est un excellent acteur. On sent quand même l'évolution entre le moment où ça devait peut-être être son début de carrière, Breaking Bad, et maintenant quand même. Oui. Parce que Breaking Bad, il y a des moments où le début était un peu chancelant. Là, il y a l'acteur qui joue Lucas. Oui, le jeune acteur qui joue Lucas, qui est donc Jeremy T. Thomas, qui est vraiment excellent. Moi, il y a un acteur que je trouve triste parce qu'on ne le voit pas assez, c'est Graham Greene, qui joue donc le fameux amérindien, qui est d'ailleurs un adjoint au député, je crois, ou l'ancien shérif. C'est peut-être l'ancien shérif, je crois bien. Mais c'est un super acteur. Il a joué dans plein de trucs, mais alors vraiment plein de trucs. Je trouve ça triste de le voir sous-exploiter. Il a une scène, ennemi ? Je pense foncièrement qu'il avait beaucoup plus de scènes. Je suis sûr que si un jour il y a un Blu-ray qui sort, on aura un paquet immense comme ça de scènes coupées, vraiment, on le verra beaucoup plus. Ou une directeur Scott ? Oui, je pense qu'il y aura ça. Et après, les autres acteurs, on ne les retient pas forcément parce qu'ils sont beaucoup plus secondaires. On peut citer Scott Hayes ou Rory Cochran, qui sont les deux vagues acteurs tertiaires qu'on arrive à retenir. Mais vraiment, pour le coup, c'est Kerry Russell et Jesse Plemons qui arrivent vraiment à tenir le film, aidé par Jeremy T. Thomas, qui est vraiment, pour le coup, une grosse révélation. J'ai trouvé l'acteur qui joue le gamin et qui... Ce n'est pas évident de jouer... Surtout le rôle qu'il a, parce qu'il est cusse comme ça. Il est cusse comme ça, il doit montrer une psychologie complètement atteinte, vraiment. Et pour autant, il est d'une... Dans un sens, même si ce n'est pas le même film et ce n'est pas le même propos, fait un peu penser au gamin dans Mr. Babadook. Oui, tout à fait, tu as raison, c'est vrai. Où tu sens qu'il comprend un petit peu ce qui lui arrive, mais où il... Il comprend ce qu'il doit jouer, en fait. Il sait qu'il y a un poids, d'ailleurs. Et sans que ça tombe dans le trop, sans que ça tombe dans le... Silent Hill. Oui. Bon, mais ça, Silent Hill... Je vais me faire des comparaisons un peu moyennes. Passer de Mr. Babadook à Silent Hill, il n'y a vraiment que toi pour réussir à faire ça. On arrive à la fin de cette vidéo sur Affamés ou Handlers. Qu'est-ce que tu en retiens, au bout du compte ? Eh bien, je garde mon avis que c'est un bon film. Je n'irai pas jusqu'à un très bon film. C'est un bon film. C'est un bon divertissement. Qui est chouette, qui aurait pu être beaucoup mieux. Je te l'accorde. Il aurait pu vraiment être beaucoup mieux. Notamment avec ce traitement de la culture amérindienne. Ça n'empêche que je conseillerais quand même d'aller voir. Au moins, il sera à son propre avis. Et de faire un peu de chiffres. Parce que sinon, le film ne va pas marcher. Il est cassé, le box-office. Il est cassé, le box-office. Donc, je conseillerais quand même d'aller le voir. Moi, je l'ai trouvé assez sympa. Et puis, je regardais hier des films qui traitent du Wendigo. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un sujet qui fait un peu peur à beaucoup de sinas. De ceux que j'ai vus ou j'ai lu le résumé, c'est surtout qu'il n'y en a pas beaucoup qui donnent envie. Oui. Là, quand même, ça va. Moi, je pense foncièrement que c'est un film qui aurait dû être meilleur s'il était sorti il y a un an. Et s'il n'avait pas été parmi cette longue liste de films dont Disney a clairement envie de se débarrasser. Je trouve ça dommage parce qu'on est vraiment sur un super auteur, un super producteur, un sujet hyper intéressant, des acteurs qui se donnent à fond. C'est encore une fois dommage de voir un de ces films où tu sens qu'il y a un potentiel génial qui est détruit par un studio qui a clairement envie d'en faire n'importe quoi. Et encore une fois, je le dis et je le reprécise, j'en veux à ce qu'il est actuellement, le film. Parce qu'il aurait pu être. Parce que je pense que ce qu'il aurait pu être et ce qu'il devait être aurait vraiment été excellent. Parce que je connais Scott Cooper. Je sais très bien que son travail est toujours minutieux et extrêmement intelligent. Moi, ça me fait juste de la peine parce que je ne trouve pas le film bon, je ne trouve pas le film mauvais. Je trouve que le film est dans un espèce d'entre-deux où foncièrement, je n'arrive pas à le juger correctement. Mais comme tu l'as si bien dit, affamé de Scott Cooper, ça vaut quand même le coup de au moins soutenir la démarche. Et ça vaut le coup de au moins se faire son propre avis. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, au moins vous aurez vu un film qui a tout de même une esthétique vraiment intense, des acteurs qui se donnent à fond. Depuis, ça vaut le coup au cinéma quand même. Exactement. L'expérience cinéma ne vaut absolument pas une expérience chez soi où clairement, je pense qu'on n'arriverait pas à se plonger à fond dans une oeuvre qui clairement a envie de nous embarquer dans son délire. Voilà, je pense que... Vous savez à quoi vous attendre. Maintenant, c'est à vous de choisir s'il faut le voir ou non. Merci mon cher Hugo. Merci à toi. Ça fut bref mais intense. Écoute, c'est bien des fois qu'on ait des débats. C'est vrai qu'on a souvent tendance à être tellement d'accord sur les films que c'est bien qu'il y ait quand même un minimum de débats derrière. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été d'accord. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un débat. Ça faisait... Bon, depuis elle, peut-être bien. Je crois que ça faisait... Non, il y a eu quelques fois. Ouais, mais c'était jamais violent. Mais elle, pour le coup, on n'était pas du tout. Du tout, d'accord. Mais ouais. Mais au plaisir de te retrouver vite. Je pense. Très, très vite. Dans cinq minutes, on fait une autre vidéo. On va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on va se retrouver pour parler de films, bien évidemment. À plus. Dans cinq minutes, on peut le goûter. Je t'en fous, tu le gardes. On coupe ! Et puis on y retourne. Et à la fin, il n'y a personne qui meurt. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de gens qui sont morts avant, en fait. Oui, mais il n'y a personne qui meurt dans le film. Enfin, dans le... Dans Wendy Gauman, là. Enfin, mais... Il n'y a aucun personnage principal qui meurt. Il y a un enfant, je te rappelle, qui crève, connard. Oui, mais on s'en fout. On l'a vu deux fois dans le film. Qu'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501